Je m'appelle Martina Inghis, j'habite en Suisse depuis deux ans et je suis en quatrième. Je suis fan de David Hasselhoff. Est-ce que tu aimes t'entraîner ? Non. Pourquoi tu as choisi le tennis comme sport ? J'étais bien obligée, ma maman est une ancienne joueuse de tennis. Tu n'as pas pu choisir ? Non. Ce n'est pas ennuyeux de toujours gagner ? Non. Dans certains domaines, elle est peut-être même la meilleure de tous les temps. Avant et après elle, personne n'a atteint son niveau dans le toucher de balle et la tactique. Elle me fait penser à moi. Son jeu est une version féminine du mien. Je ne la qualifierais pas seulement de talent naturel ou de talent du siècle, mais carrément de talent du millénaire. L'année commence bien. Martina Inghis remporte pour la septième fois le titre en double en Grand Schlem. Martina a apporté quelque chose dans le jeu que je n'avais encore jamais vu. Elle était comme une joueuse d'échecs. Elle anticipait tes coups. Martina Inghis a remporté pour la troisième fois d'affilée l'Open d'Australie. Elle n'est plus seulement une superstar du tennis du moment, mais l'une des grandes superstars de tous les temps. Elle était très importante pour moi, parce qu'elle avait battu tellement de records en tant que jeune joueuse. Ça m'a motivé à me fixer comme objectif de devenir numéro un mondial. Que faire à 16 ans avec 250 000 dollars ? En Suisse, Martina était si extraordinaire, la meilleure joueuse de tennis du monde. On ne le comprenait pas à l'époque en Suisse. Martina avait dans le monde entier une forte image de marque. Mais comme souvent, le marché national est le plus difficile à gérer. Que pensez-vous de la mer ? Je préfère ne pas le penser à haute voix. Elle a dit une fois que c'était une sorcière. Probablement, sinon cette jeune fille n'aurait pas ce succès. C'est le visage fermé que Martina Inghis se présente et dévoile des informations que personne n'attendait. Je suis soupçonnée, lors du tournoi de Wimbledon en Angleterre, d'avoir eu recours au dopage à la cocaïne. C'était un jugement ridicule. C'était un jugement sans fondement, et même nuisible à sa réputation. C'était un jugement ridicule. Elle a déjà reçu trois raquettes du sponsor, qu'elle agite parfois un peu dans tous les sens. Je veux lui donner la possibilité d'apprendre à jouer au tennis. On ne va pas encore faire de pronostics pour l'avenir. Elle n'a que deux ans. Peut-être qu'elle prendra un autre chemin. J'ai bien profité de ma vie. Grâce au tennis, j'ai pu mener et organiser ma vie comme je le voulais, et comme je peux encore le faire aujourd'hui. Tout ça, je le dois au tennis. J'ai vécu mes premières années sous le communisme. Je suis née à Kojice, dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie. Plus tard, on a déménagé à Rojnov, une ville de 25 000 habitants dans la partie tchèque. La situation politique était compliquée. Je suis contente que les gens puissent vivre autrement maintenant. Ma mère était une joueuse professionnelle, uniquement au niveau national à l'époque. Elle rêvait de m'offrir une vie meilleure. Voyager et sortir du pays n'étaient alors possible que par le sport. De mon temps, il y avait une très grande culture du tennis en Tchécoslovaquie. Il y avait des joueuses et des joueurs connus mondialement, comme Ivan Lendel, Anna Madlikova ou Elena Soukova. Je ne pouvais pas rivaliser. Mais c'est en jouant contre des gens de ce niveau que j'ai compris le tennis. Je voulais faire la même chose avec Martina. Par chance, il y avait 5 ou 6 parents dans ma ville qui faisaient pareil avec leurs enfants. Pour Martina, c'était tout naturel puisqu'elle a grandi dans cet environnement. Entre mes 4 et 8 ans, je passais toute la journée sur le cours de tennis. C'était ludique, il n'y a jamais eu d'obligation. Les filles et les garçons étaient mélangés. Entre 12 et 14 ans, il n'y avait pas de problème. Ma mère organisait souvent de petits tournois entre nous. Il y avait un homme, grand et long, un autre, un peu plus âgé et grassouillet. J'ai joué un 7 contre eux et j'ai dû trouver une tactique. Ce sont mes premiers vrais souvenirs. Les images suivantes montrent bien combien Martina Inghis possède déjà une vue d'ensemble et l'esprit du jeu à l'âge de 10 ans. L'adversaire de Martina est deux fois plus âgée qu'elle. Ma mère s'est mariée. En 1988, on est venu en Suisse. J'ai alors connu mon ex-mari qui venait souvent en Tchécoslovaquie. On a parlé de l'avenir de Martina et des possibilités qu'elle avait de progresser en Suisse au niveau international. Les débuts ont été semés d'embûches. Là, je ne réponds pas. Il faut savoir que ce sont deux mondes différents quand on vient d'une société communiste et qu'on arrive en Suisse. En Suisse, on n'avait pas l'habitude d'entraîner aussi intensivement de jeunes enfants. À l'époque, la devise était encore apprendre quelque chose de sérieux et faire du sport à côté. Mélanie a grandi dans un système où l'on se dédiait entièrement au sport. À l'époque, ce n'était pas facile. Vous étiez vous-même une bonne joueuse en Tchécoslovaquie, mais vous n'avez jamais été tout à fait au top. Est-ce que vous souhaitez que Martina atteigne le sommet ? Bien sûr. C'est pourquoi on fait chaque jour quelque chose pour y arriver. Aimeriez-vous aussi qu'elle devienne joueuse professionnelle ? C'est encore un long chemin, mais j'en serais heureuse. Oui, ça n'a certainement pas été une période facile au début. Elle vient de l'étranger, de la Slovaquie. Son enfant a 10-12 ans, doit s'intégrer, veut s'intégrer. Le tennis en Suisse est très cher, il faut des moyens appropriés. À l'époque, Martina n'était pas encore numéro un. Je pense que le monde n'est jamais vraiment prêt à gérer des enfants qui sont extraordinaires. Parce que toutes ces situations inhabituelles sont un terrain absolument nouveau pour les familles de ses enfants. Des scénarios auxquels ils n'ont jamais été confrontés. Mélanie n'a pas seulement dû s'habituer à son nouveau pays, elle a aussi fait des expériences totalement nouvelles avec sa fille, qu'elle voyait devenir de plus en plus performantes. Je n'avais pas une haute opinion des enfants en Suisse. Ils ne s'entraînaient pas assez, donc je voyais Martina comme la favorite. Les autres y voyaient de l'arrogance, pour moi c'était simplement la réalité. À 8 ou 9 ans, j'ai participé au championnat suisse. Elle a tout de suite gagné, puis elle a gagné 7 fois. À l'heure actuelle, Martina Inghis n'a en Suisse plus d'adversaires dans sa catégorie d'âge. Son talent exceptionnel a également été remarqué par les responsables du cadre national suisse. Martina a un grand répertoire. Répertoire de coups, répertoire mental. Elle se déplace sur le cours de façon très économique. Et surtout, elle a une vision claire du jeu. On pourrait en fait la comparer à un joueur d'échecs, par exemple à Bobby Fischer. J'ai presque le même âge que Martina. J'ai toujours entendu parler du super talent de Martina Inghis. Je lisais ses succès dans le magazine de tennis Smash. J'ai été son ramasseur de balles. C'était incroyable de l'avoir joué. En 1993, je jouais déjà beaucoup de tournois junior. Je suis arrivée à Paris avec le pressentiment de faire partie des favorites. Martina, comment s'est passé le réveil ce matin ? Tout à fait normalement, comme d'habitude. Tu es nerveuse ? Non. 10 heures. Le cours est réservé une demi-heure pour le dernier entraînement avant la finale, mais 4 messieurs l'occupent. Le nom de Martina Inghis n'est pas encore tricoté. A 12 ans, je n'avais rien à perdre. Quand on est encore pratiquement en début de carrière, on ne pense pas, je dois tout le temps gagner. Comme j'étais encore très jeune, je n'ai pas senti de pression. 12h05. L'adversaire de Martina attend. Ce n'est pas une inconnue. Laurence Courtois, de 4 ans son aînée, une Belge avec une grande expérience de jeu. Pour moi, ce n'était pas une situation exceptionnelle. Mes adversaires étaient toujours plus âgés et plus fortes physiquement. Elles avaient un revers à une main. Pour une femme, c'est encore difficile aujourd'hui d'avoir ce revers à une main. J'ai construit mon jeu en intégrant cette donnée. Quelques exemples montrant comment la jeune Martina, âgée de 12 ans, joue en finale contre son adversaire expérimenté. J'y suis arrivée parce que dès mes débuts, j'ai été entraînée à savoir que la taille et la force ne comptent pas. Ce qui importe, c'est de jouer stratégiquement, de façon intelligente. J'ai toujours eu un ou deux coups d'avance. Je savais que si je jouais tel coup, il y avait 90% de chances que ça marche. Martina Inghis est la plus jeune joueuse à remporter un tournoi junior du Grand Schlem. À 12 ans, chez les moins de 18 ans, c'est incroyable. Je peux l'expliquer par le fait que j'avais déjà joué beaucoup de matchs quand j'étais enfant en République tchèque. Quand on a fait quelque chose des millions ou des milliards de fois, on acquiert des automatismes. La nouvelle championne d'Europe, Martina Inghis. Je pense que les circonstances ont façonné Martina et son parcours. Il y a eu d'abord le contexte politique compliqué, dans lequel il était normal qu'elle pratique ce sport répétitif. Et puis, il y a eu cette liberté qu'elle a trouvée en Suisse. Tout ça, mis ensemble, a construit sa personnalité. Est-ce que tu as des modèles ? Peut-être Jennifer Capriati, qui était déjà douée, très jeune. Monica Seles. J'ai rencontré Martina pour la première fois en 1991. J'étais en Suisse pour un match de football. C'est alors que cette toute jeune fille est venue me voir en disant, « Je joue au tennis et je veux devenir comme vous ». Elle savait tout de moi, que j'avais gagné Roland-Garros, les statistiques, tout. Je lui ai dit, « Si tu continues à travailler dur et que tu te consacres entièrement au sport, tu pourrais un jour être comme moi ». Je crois que j'avais 10 ans. Qu'est-ce que j'en savais ? Ce qui s'est passé à Bâle en 1994 ressemble à un conte de fées. Une jeune joueuse de tennis de 14 ans, du nom de Martina Inghis, qui se présente pour un match-exhibition contre le champion junior de Suisse. Et à la surprise générale, elle a battu Michel Kratoschwil. C'est là qu'on a su qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Une élève de l'école secondaire âgée de 14 ans, double gagnante de Roland-Garros à Paris, chez les juniors. Elle est clairement considérée comme la nouvelle star montante. Mon premier tournoi professionnel, c'était en 1994 à Zurich. « Il y a eu beaucoup de spéculation. 14 ans. Elle a eu son anniversaire vendredi dernier. N'est-ce pas trop jeune ? N'est-ce pas un peu irresponsable ? » « J'étais directeur du tournoi et j'en étais le propriétaire. Il y avait un énorme battage médiatique, car elle était alors clairement sur une pente ascendante. Les gens voulaient la voir. On vendait beaucoup plus de billets. » « Je pense qu'elle va perdre. Ce sera sûrement un beau match, mais elle a peu de chance. » « Elle a beaucoup de talent pour son âge. Mais il y en a déjà eu d'autres avant elle. » « J'ai joué mon premier match contre l'Américaine Patty Fendik. » « Elle avait bien sûr beaucoup plus à perdre. » « Personne ne veut perdre contre une petite fille. » « Quand je l'ai vue pour la première fois à l'époque, elle ne s'est pas démontée. Elle se tenait déjà correctement. » « Le match s'est terminé relativement vite. Elle avait gagné. » « Je ne sais pas si elle le pense aussi, mais elle joue comme moi. » « Comme on est tous les deux pas très grands, on n'impressionne pas vraiment par notre présence physique. » « On utilise beaucoup plus notre force mentale. » « Martina était tout simplement la meilleure. Elle utilisait la puissance des coups de l'adversaire pour riposter. » « Pour Fendik, les balles arrivaient tout simplement à un autre rythme, à une autre vitesse. » « Elles arrivaient plus vite que d'habitude et ça l'a agacée. » « C'était un signal aux autres joueuses. Elles se sont dit alors, oui, elles jouent quand même pas mal. » « Martina Hengis en 1995. Depuis un peu plus d'un an, elle est professionnelle. » « Dans quelques mois, elle a très vite pris du galon, comme on l'observe très rarement. » « Après un an seulement, la jeune Suissesse fait partie des 20 meilleures joueuses de tennis du monde. » « Je me souviens très bien de mon premier match contre Martina. » « Malheureusement, j'ai perdu. » « À l'époque, j'étais la numéro un mondiale. » « Ça a été un grand choc pour mon égo. » « Elle était comme une montre suisse. Martina était pleinement présente à chaque coup. » « Il n'y a pas eu de point facile. » « Je pouvais mener 40-0 et pourtant j'avais peur parce qu'elle pouvait gagner. » « Grâce à cette intensité et à cette force mentale qu'elle possédait déjà à l'âge de 14 ans. » « Je sais qu'elle s'entraînait très dur avec sa mère, Mélanie. » « Moi aussi, je m'entraînais dur, mais pas à ce niveau. » « On s'entraîne de manière intensive. » « Quand quelqu'un vient s'entraîner deux ou trois jours chez nous, il ne peut pas suivre le rythme de Martina. » « Elle ne joue pas vite, mais elle arrive très bien à se concentrer. » « Elle travaille autant en une heure que d'autres en deux heures. » « Les entraînements les plus durs se déroulaient avec ma mère. » « Je ne me réjouissais pas vraiment de les voir arriver. » « Ce qui la caractérisait, c'était cette cohérence en matière de concentration, » « de sorte qu'on ne faisait aucune faute d'attention. » « Si physiquement, je ne pouvais pas atteindre une balle, ce n'était pas grave. » « Mais si je commettais une erreur à l'arrêt, » « elle me faisait clairement comprendre que ça ne devait pas arriver. » « Mélanie a certainement été très dure, mais juste. » « Elle a accordé une grande importance à la pratique d'autres sports et aux exercices de coordination. » « Martina pratiquait plusieurs sports. » « Je pense que c'était une stratégie brillante qui est maintenant pratiquée dans le monde entier. » « La formation équilibrée, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, est très importante pour devenir le meilleur. » « Le meilleur athlète, le meilleur compétiteur dans une future carrière sportive professionnelle. » « Mélanie l'a compris, intuitivement. » « Je disais toujours à Martina, si un jour tu ne peux plus t'entraîner avec ta mère, moi je l'engage. » « Soudain, tout le monde s'arrache l'étoile montante de l'année. » « Une jeune fille de 14 ans, sympathique avec du charisme et de l'avenir. » « Les médias américains, avides de sensation, l'ont toujours comparé à Jennifer Capriati, aux grandes dames de Martina. » « Ça devient lassant qu'ils reviennent toujours là-dessus. » « Il y a 4 ans, une jeune fille avait déjà été célébrée comme un prodige du tennis. » « Barcelone, Jeux olympiques de 1992. Jennifer Capriati bat Steffi Graf dans une finale captivante et devient à seulement 16 ans une grande star. » « En décembre 1993, elle est surprise en train de voler une bague à 15 dollars et elle est arrêtée peu après lors d'une fête impliquant de la drogue. » « Oui, on en a parlé à la maison. On espérait pouvoir mieux gérer ça. » « Tout ne marchait pas au mieux à cet âge chez Jennifer. » « Ma mère étant aussi une femme, elle avait un meilleur contact avec moi que tous ces pères qui étaient peut-être trop stricts avec leurs filles. » « C'est un âge où on est très fragile, quand la petite fille devient peu à peu une femme. » « On a mieux réussi cette transition. On était toujours assis ensemble à table. On établissait ensemble le calendrier pour la saison suivante, où on prenait certaines décisions importantes. On faisait tout ça ensemble. » « Je pense que le plus important est d'associer la joueuse dans toutes ses démarches. On est une personne, on se développe et on veut aussi avoir son mot à dire. » Le photographe du Blic, Paolo Foschini, et le photographe de la Schweizer Illustrierte, Elie Rich, ont trouvé chacun dans leurs archives plus de 1000 photos de Martina Equis. « Cette photo est ma préférée parce qu'elle ne pose pas. Elle n'est pas parfaite. Martina ne regarde pas vers l'objectif. Mais c'est tellement spontané et chaleureux, c'est sûr qu'elles ne prennent pas la pause. » « Si ce n'était pas sincère, ça se verrait. Mélanie et Martina sont très franches l'une envers l'autre. Elles ont une très bonne relation. » « Un des secrets de Martina et Mélanie est que Mélanie ne faisait pas que du sport avec Martina. Elle jouait aussi avec elle, déjà quand elle était toute petite. Elle jouait encore et encore. « Ça nous amène au problème de Capriati. On rencontre ce genre de problème dans la vie. Et ça arrive aussi de temps en temps dans le sport. Mais ce problème laisse dans l'ombre ces millions de filles dont les parents ne s'occupent pas. Les filles qui commencent très tôt à faire du sport, au moins quelqu'un s'en occupe, joue avec elles. On s'investit pour elles. On ne les confie pas à la crèche pour faire soi-même carrière. Au contraire, on vit avec elles, ce qui a beaucoup d'avantages. « Vos critiques sur Capriati sont classiques, mais elles ne sont pas très justes. Car on blesse alors toutes ces personnes qui s'occupent de leurs enfants. » Fin décembre, dans la vallée du Rhin-Saint-Galoise. C'est l'un des derniers jours où Martina Inghis peut s'occuper de son cheval, Montana. Elle sera absente au moins un mois, bien plus longtemps que d'habitude. Il n'est pas question d'école pendant cette période ? « Pas tellement. J'emporte des livres scolaires avec moi, mais je les regarde rarement. Ça m'importe beaucoup de pouvoir voyager autant. Je parle beaucoup de ça avec ma mère. Qui peut connaître le monde à 15 ans ? C'est vrai. Qui peut traverser toute l'Europe et plus tard l'Amérique et l'Australie ? Ce n'est pas une vie normale. Après l'Italie, la France, l'Espagne, Paris et jouer à Wimbledon, c'était des moments forts pour moi. On faisait toujours quelque chose pendant les tournois. On avait toujours des patins à roulettes avec nous. On a traversé des villes en patins à roulettes. On a loué des vélos à l'hôtel. À New York, on a volé en hélicoptère. En Australie, on est allé à la mer. Ce monde du tennis n'avait rien de spécial pour nous. Ce qui était spécial, c'était de découvrir le pays où on était. Je pense qu'on joue comme on vit. Ça a beaucoup aidé Martina. Je pense que le trio mère, Mario Widmer et Martina Inghis, était un trio de chocs qui fonctionnait à merveille. Mario était l'homme de la situation. Il était au bon endroit, au bon moment. J'ai émigré en Amérique au début des années 90. J'étais correspondant en Amérique pour le BLEC. À ce titre, j'étais accrédité à l'US Open et ensuite à d'autres tournois de tennis. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Avant de la rencontrer, j'évoluais déjà depuis 30 ans dans le milieu du sport professionnel. J'ai rencontré les plus grands sportifs professionnels du monde entier. Je me suis retrouvé à ce tournoi et j'ai vu comment Mélanie fonctionnait, comment elle pensait, comment elle parlait. Ça me fascinait. Dans un match de tennis, il faut qu'un joueur ou une joueuse prenne une décision presque chaque seconde. Si dans la vie, une joueuse ne prend pas elle-même ses décisions, comment peut-elle alors, sur le cours de tennis, devant 20 000 personnes, prendre la bonne décision ? Et c'est comme ça que Martina a été élevée. Dès son plus jeune âge, elle a dû prendre des décisions. Ça faisait partie de la tactique. J'aime la philosophie qui consiste à laisser quelqu'un libre sur le terrain. Je trouve ça bien. Il faut transmettre des compétences pour comprendre le jeu et des stratégies pour se positionner sur le terrain. Mais le reste, ça doit être propre à la personne. la capacité d'être un mathématicien. Il faut décider rapidement. Quelle est ma chance ? 90% ? Bon, alors je tente ce coup. 60% ? Le coup est plus risqué. Ce sont des choses que l'on vous enseigne et puis ça s'applique sur le terrain. Maintenant, à toi de jouer. C'est à toi maintenant. Une adolescente attend ses bagages et il touchera bientôt un chèque de 250 000 dollars. Voilà qui soulève déjà des questions et ce journaliste très motivé ne lâche pas le morceau. Que faire à 16 ans avec 250 000 dollars ? Déjà une idée ? Le rapport entre le sport et l'argent n'était pas encore si étroit à l'époque. Et le tennis n'était pas encore baigné là-dedans. Les gens avaient le sentiment que les sportifs comme Martina gagnaient trop d'argent, qu'ils étaient trop bien lotis sans rien faire en échange. Ils cherchent les aspects négatifs. Un jour, dans un reportage, on a interrogé un paysan de Closters. Sa réponse montre bien l'opinion qui prévalait à l'époque. Certains gagnent de l'argent en travaillant, d'autres simplement en se posant là. J'étais reconnue dans le monde entier. En Australie, en Asie et aussi en Amérique, l'image du sportif est très différente de ce qu'on connaît en Suisse. En Suisse, le tennis ne s'est développé que dans les années 70 ou 80. De prendre le risque de s'investir à fond, de le faire en famille, ce n'est tout simplement pas dans les habitudes. Au tennis, il faut au moins avoir été dans le top 10 pour espérer développer une vie après sa carrière. Trubach, peu après 3h du matin, le petit village dans la vallée du Rhin Saint-Galloise dort. Peu d'indices laissent présager que cette nuit-là, Martina Inghis jouera le match le plus important de sa carrière. Une petite partie du village espère que la plus célèbre de ses habitants gagne son premier titre du grand chelème. Il n'y a que 4 grands chelèmes. Ce sont les plus grands tournois du monde. L'un d'entre eux est l'Open d'Australie, l'autre est Roland-Garros à Paris. Ensuite, il y a Wimbledon à Londres et l'US Open à New York. Quand je suis partie en Australie, j'avais vraiment l'impression que plus personne ne se mettrait en travers de mon chemin. J'avais déjà battu toutes mes adversaires une fois. J'avais gagné mon premier tournoi et mes premières grandes finales et j'avais fêté ma première victoire. J'avais déjà pu prouver à plusieurs reprises que j'avais ce qu'il fallait pour gagner un grand chelème. En 1997, elle était à l'apogée de son tennis, ludique d'un côté, tout en profitant de son développement physique. Sur le plan de la condition physique, elle ne s'est jamais sentie aussi bien qu'à cette époque. Grandir pour un être humain constitue le meilleur entraînement physique de sa vie. À 17 ans, on a encore la souplesse d'un enfant. tout était parfaitement synchronisé. Tout était parfaitement synchronisé. Elle a vraiment la mentalité d'une gagnante. Seule la victoire est assez bonne pour elle. Elle a réussi à atteindre une incroyable confiance en elle. Elle le savait. Je viens ici pour gagner le tournoi et rien d'autre ne compte. Je l'ai compris en tant que jeune joueur. Cette force mentale incroyable et ça, à un âge encore jeune. J'ai remarqué à l'époque que tout le monde se posait des questions. Cette fille, n'est-elle pas encore trop jeune ? Est-elle prête et assez bonne pour gagner un grand chelam ? C'était pour moi une motivation supplémentaire. Je voulais prouver au monde entier que je pouvais y arriver. Je pourrais vous aider. Je suisékui. Je suis bé. Je suis égoutée. Je suis une relation. Je suis égoutée. Je suis égouté. Je suis égouté. Je suis égouté. C'est à la minute. Le match a duré une heure et je savais ce que je faisais. J'étais très concentrée. Et puis, il y a eu trois heures de travail avec les médias. D'abord les médias asiatiques, puis les médias australiens, puis la conférence de presse principale. Je crois que j'ai eu huit rendez-vous télévisés d'affilée. Deux heures plus tard, je n'avais qu'une envie, rentrer dans ma chambre d'hôtel et laisser couler tout ça. C'était impressionnant pour moi, en tant que jeune fille de 16 ans, qui était entraînée à gagner des matchs de tennis. Je dois l'admettre, oui, j'étais parfois dépassée par les événements. Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça. Elle a dû faire face à beaucoup de choses. Quand tu as 16 ans, que tu es la meilleure, c'est beaucoup de pression d'entendre. Tu vas devenir la plus grande joueuse de tous les temps. Le vol en provenance de Francfort, à 18h23, la plus jeune gagnante de l'Open d'Australie est de retour à la maison. N'aimeriez-vous pas parfois être simplement une adolescente de 16 ans et vous en fichez de la vie de joueuse de tennis ? Qu'est-ce qu'une vie d'adolescente normale ? Pour moi, c'était une vie d'adolescente normale. D'autres joueuses de mon âge vivaient et avaient aussi grandi comme ça. Je ne sais évidemment pas comment elle a pu vivre sa vie. Heureusement, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. On pouvait encore mener une vie plus normale. Mais si de janvier à novembre, on est au top niveau et qu'on veut rester sérieux, ce qu'elle a fait de manière très professionnelle, on passe forcément à côté de certaines choses. Mais je pense que Martina et moi, on signerait encore une fois pour une jeunesse comme la nôtre. parce que c'était très intense et génial. C'est bien aussi quand ça s'arrête. Mais c'était quand même une période incroyable. Oui, c'est un peu comme une drogue. La meilleure motivation, ce sont les victoires. Et j'ai été habituée très tôt au succès. Mon patron m'a promis une bouteille de champagne, si vous prononcez trois mots en français. Votre sentiment sur la fête, en français ? Non, je ne le ferai pas. J'ai vu M. Huguen Tobler, votre ancien professeur de français. Il a dit que vous avez appris le français. J'ai fait quatre ans de français à l'école, mais ça ne veut pas dire que je le maîtrise bien. Martina s'est étonnamment bien débrouillée. Les médias ne rendent pas les choses faciles. Je pense qu'à l'époque, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. Comment tu ressens l'agitation autour de Martina ? Je suis sûr que c'est bien pour elle, et je lui souhaite le meilleur. Mais tout ça devient assez énorme. Y a-t-il un domaine où tu es meilleure que Martina ? Oui, très rare. Je le fais certainement mieux. Il ne faut pas oublier qu'elle a dû traverser ça toute seule. Elle n'avait pas de modèle qu'elle pouvait imiter. Elle était la première star mondiale de Suisse dans le sport. Aujourd'hui, il y a d'autres joueuses suisses comme Belinda Bencic qui s'est aussi entraînée avec Mélanie. Elle peut profiter de l'expérience de Martina et y mettre ensuite son propre style. Il y a une joueuse qui a déjà vécu tout ça, alors que Martina a dû tout découvrir par elle-même. On en veut toujours plus. C'est ce que vous avez dit plus d'une fois. Maintenant, vous êtes numéro 2. Vous avez gagné les tournois du Grand Schlem. Vous êtes la plus jeune vainqueur du Grand Schlem. Que peut-on accomplir de plus ? Quand on est numéro 2, il n'y a plus que le numéro 1. Graf contre Hingis. Les Japonais ne voulaient pas s'en priver. Plusieurs heures avant le match, de nombreux fans faisaient la queue en vain. Seuls 8000 d'entre eux ont pu assister au match. Martina Hingis est aussi une grande star au Japon. Les journaux parlent abondamment de la jeune Suissesse. Sa photo orne pratiquement toutes les couvertures. Les Japonais ne vont pas s'en priver. Bien, merci. 12h30 à Tokyo. 8800 spectateurs attendent en vain la numéro 1 mondiale Steffi Graf. Steffi devait s'enregistrer avant moi et être sur le cours. Après 2 minutes, elle s'est arrêtée. Ensuite, j'ai appris que le match n'aurait pas du tout lieu. C'est ainsi que s'est déroulée une étrange cérémonie de remise des prix sans ambiance. Martina Hingis ne savait pas trop si elle pouvait se réjouir de la victoire du tournoi. Bien sûr, je voulais me mesurer à elle. Steffi Graf a dû déclarer forfait au moment où je suis devenue numéro 1. Elle a dû faire une pause de 2 ans à cause d'une blessure. Quand j'étais au top, elle n'était pas là. C'est très intéressant d'être numéro 1. J'ai moi-même été pendant quelques années le deuxième meilleur joueur avant d'arriver au sommet. Je savais bien sûr que la première place était différente de la deuxième, mais je ne mesurais pas à quel point. Martina Hingis ! Martina Hingis ! Martina Hingis ! On a de moins en moins de temps pour soi, mais aussi pour l'entraînement. Tout tournait autour de moi. On nous offre beaucoup de possibilités. De très nombreuses portes te sont ouvertes, mais on a de moins en moins de temps. Ce que ça signifie pour un adolescent, je ne peux que l'imaginer. Je suis devenu le numéro 1 à 22 ans et j'étais complètement dépassé. Ce doit être encore plus difficile quand on est encore presque un enfant qui essaye de devenir adulte et que l'on attend de toi que tu te comportes et que tu parles comme un adulte. J'ai remarqué que Martina et Mélanie étaient un peu perdues dans ce bassin de requins qu'est le sport professionnel. Je me suis rendu compte que tout le monde les roulait dans la farine. Elle est sûrement le classifste blau-augig-blonde type, den man sich nur vorstellen kann. Je pense que ça a été quelqu'un au tennis depuis longtemps et que ce n'a pas encore été donné. Au moment où il n'y a pas d'un marché pour elle, il n'y a pas d'un marché. Après avoir progressé si rapidement dans le classement, puis en devenant numéro 1, elle a eu des contrats complètement inadaptés. Mélanie et Martina sont originaires d'un pays communiste. Elles ne connaissaient pas grand-chose du sport professionnel ni comment marchent ses agences mondiales, le marketing. En Suisse, il n'y avait pas d'instance qui aurait pu aider Mélanie dans ce domaine du sport professionnel. Comme sa carrière a explosé et qu'elle s'est hissée au sommet de la hiérarchie mondiale, il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai pu retourner la situation et Martina a probablement obtenu à l'époque les meilleurs contrats professionnels en tant que femme dans le sport mondial. Martina Inghis, la numéro 1 du tennis féminin, l'a fait, la maison de rêve à la Dallas avec connexion directe à l'aéroport pour ses nombreux déplacements. La meilleure joueuse de tennis du monde. En Suisse, on ne comprenait pas ce que ça signifiait. Et pour cette raison, leurs principaux sponsors étaient des entreprises japonaises et américaines. En Suisse, les médias et les entreprises n'ont pas suivi le mouvement. Ils n'ont pas réalisé l'importance. Les médias suisses ont alors rapidement eu ce sentiment qu'elles n'avaient pas assez de temps pour eux. Mais quand on est numéro 1, c'est un peu plus compliqué. On a beaucoup d'obligations envers le tournoi, envers les sponsors et les associations. On n'a pas le temps pour tous les médias de Suisse. Les médias du pays ne sont pas les plus importants. Ça a entraîné certains problèmes. C'est un sujet que je connais très bien parce que c'est moi qui fais les interviews. En tant que chaîne TV du pays hôte, on est numéro 1 sur la liste. On a en partie été ignorés parce qu'elles pensaient que nous n'avions pas vraiment d'importance. Ce qui n'est pas le cas. il fallait qu'il y ait un équilibre car il y avait des milliards de personnes dans le monde. Il y avait des tournois, des partenaires de sponsoring et des fans dans le monde entier. Et ils trouvaient tous que Martina leur appartenait aussi un peu. La journée n'a que 24 heures et les carrières de tennis sont courtes et très fragiles. C'est tout un art de dire non. Et si ce non vient trop abruptement, moins élégamment, les gens peuvent avoir l'impression qu'on ne leur accorde pas le temps et l'attention qu'ils souhaitent ou qu'ils méritent. Je pense qu'avec quelques petits arrangements ici ou là, le rapport aurait été différent. Au contraire, c'est eux qui ont commencé à écrire des choses négatives sur moi. Que j'étais une mère qui la faisait travailler du matin au soir, etc. Ils ont commencé à écrire des choses négatives sur nous et sur moi. Alors c'est vrai, on a parfois annulé des interviews. Oui, ça je l'ai remarqué. Quand quelqu'un est au centre de l'attention du public, il arrive qu'on cherche la petite bête. C'était une situation difficile. Je restais investie dans ma carrière sans me laisser arrêter. J'étais concentrée sur mon tennis. à ce moment-là, en tant que sportive, on a le sentiment que, oui, le monde du tennis t'appartient. La petite Tina est la reine. La douce Inghis de 16 ans, la plus jeune gagnante de Wimbledon depuis 1887. Victoire historique pour Inghis. Nouvelle ère avec Martina. Oui, mes victoires, je les ai fêtées en sortant manger le dimanche soir. On allait manger ensemble. On a aussi trinqué, même si j'étais encore mineure. On prenait un petit verre pour trinqué. On a aussi apprécié ça. Mais souvent, le lendemain, on rentrait à la maison ou on se rendait au tournoi suivant. On devait déjà organiser la suite. On n'avait pas vraiment le temps de profiter. Lors de l'US Open 1997, la finale était particulière. Je rencontrais Venus Williams, qui avait le même âge que moi. C'était la finale la plus jeune de tous les temps. On avait également joué pour la première fois au stade Arthur H qui venait d'ouvrir. C'était unique. C'était vraiment la première fois que je n'endormais pas. Venus Williams et moi, on se connaissait déjà. On avait déjà joué l'une contre l'autre. Elle est arrivée sur le circuit à 14 ans, comme moi. On la voyait déjà comme prochaine numéro 1. Elle a été accueillie en conséquence. Mais je dis, non, pour l'instant, c'est encore moi. c'est nào ? Et c'est une deuxième matche pour la Schweiz. Et elle joue surfen au matche et c'est fini. Elle a donné un matche à cette Open de l'Université. Elle a gagné cette Open de l'Université. Elle a dominé régulièrement. La sportive de l'année 1997 est Martina Hingis. Merci d'être dans notre émission. Vous vous en sortez bien dans la vie. Oui, plutôt bien. Vous avez un petit ami ? Vous avez maintenant 17 ans. J'y travaille. Vous y travaillez ? C'était déjà le cas pendant la tournée. Les premières histoires d'amour se vivent là où on est. Pour une joueuse de tennis, c'est très difficile d'avoir une relation amoureuse. On voyageait pendant 35 ou 40 semaines dans différentes villes. Il est difficile, voire impossible pour les jeunes filles d'avoir une vie sociale normale. On ne peut vivre des amitiés ou des relations plus personnelles qu'avec quelqu'un qui, dans la hiérarchie, se trouve à un autre niveau que soi. Sur le terrain, on y va pour gagner. Avec Anna, tout s'est bien passé parce que la hiérarchie était claire. L'année commence bien. Martina Inghis remporte pour la septième fois un titre de Grand Chlem en double, le cinquième consécutif. Anna Kournikova est sa cinquième partenaire. Anna Kournikova et moi, on avait le même âge. Et on avait toutes les deux ce côté joueur. On a vécu ensemble deux années formidables sur le circuit. Quand je regarde en arrière, c'était vraiment un partenariat pendant lequel on a vécu beaucoup de choses. On a aussi beaucoup échangé. La plupart du temps sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec le tennis. Le double Inghis Kournikova s'appelle depuis peu Tennis Spice Girls. Elle est Spice Girls. Spice Girls du tennis ? Elle avait simplement son genre. Elle attirait les hommes. J'avais mon tennis, elles son public. Ça a été très bien accueilli. C'était super d'être sur le terrain avec elle. Car le public était de notre côté. Merci, Tixi. Je comprends pourquoi c'était une grande joueuse de double. Elle avait l'énergie dont ses partenaires pouvaient également profiter, une conviction. Et elle possédait ce genre de culot dont tu as besoin pour être champion. Certains l'ont parfois mal interprété. Il y a eu quelques tensions. Aujourd'hui, je choisirais certainement un autre vocabulaire. Les épaules masculines de la jeune fille de 19 ans sont le sujet numéro un avant la finale. Morisimo a visiblement pris du muscle ces derniers mois. Martina Inguiso aussi a été interpellée à ce sujet hier. Elle a toujours eu, avec sa silhouette, elle est là avec ses copines, donc désolée. Après tout, elle est à moitié homme. Cette déclaration de la Suissesse a fait des vagues aujourd'hui à Melbourne. C'est la première gifle que j'ai reçue. Je me suis excusée, aussi auprès d'elle à l'époque. Ce n'est pas qu'elle est un homme, mais elle joue comme un homme. C'est très intéressant et génial d'être une jeune personne dans la vitrine du monde. Mais c'est aussi dangereux, parce que, peut-être par naïveté, tu dis des choses qui t'échappent, tout simplement. Et ensuite, tu seras jugé pendant des années sur ça. C'est malheureusement ce qui est arrivé de temps en temps à Martina. J'ai trouvé ça dommage, car on attend de l'honnêteté de la part des superstars. On attend que l'on vive des émotions et qu'on les exprime. Et quand ça pète, ça pète. Ce n'est pas grave. Mais c'est aussi pour ça qu'elle a une personnalité très intéressante. Je suis avec vous aujourd'hui parce que je suis l'un de ses plus grands fans. On ne l'a jamais contrôlé de manière stricte. Mario venait toujours aux conférences de presse. Il disait à l'avance ce qu'elle devait dire. Mais si elle disait autre chose, c'était OK. Pour moi, le principe de Mélanie était très important. On joue comme on vit. Martina a toujours eu son propre avis sur certaines choses. C'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est ainsi que ça doit être. Ce n'était pas un problème pour moi. Et si quelqu'un avait un problème avec ça, alors oui. On s'y attendait. Oui, et on a vécu avec. Amélie Moresmo est gonflée à bloc. Elle veut donner sa réponse sur le cours. Martina Inghis doit se préparer au choc. Je l'ai sentie. L'énergie était très chargée dans les vestiaires avant le match. Le match de 3 à 4 était Moresmo 3 Break-Belle. Mais Inghis n'aissé toutes les choses. Et il a zwang in un wahren Spielrausch. C'est 5 à 3. 6 à 2, 6 à 3. 6 à 3, das Schlussresultat. Damit gewann Martina Inghis zum dritten Mal hintereinander das Australian Open im Einzel- und Doppel. Sie ist damit nicht mehr nur ein Tennis-Superstar der Gegenwart, sondern einer der grossen Tennis-Superstars aller Zeiten mit allem, was da so dazugehört. Quand on a autant gagné, qu'est-ce qu'il reste à gagner ? Paris ? Exactement. Il manque encore quelque chose. Un grand objectif. Paris. 1999, qu'est-ce que tu veux dire ? De quoi veux-tu parler ? Im Sonnenschein, aber mit gut einer Stunde Verspätung beginnt der Finale der French Open 1999 zwischen der Schweizerin Martina Inghis und der deutschen Steffi Graf. Die French Open sind das einzige Grand Slam-Turnier das Inghis bisher noch nie gewinnen konnte. Steffi Graf, 5 Mal hat sie bereits in Roland-Garros gewonnen. Je trouve que le niveau qu'elle avait autrefois quand elle éjectait n'importe quelle joueuse du tournoi, eh bien ces temps ont un peu changé. Elle a été numéro 1 pendant 374 semaines avant d'être détrônée par Martina Inghis. Mais depuis ce passage de témoin, il n'y a jamais eu de rencontre au sommet entre ces deux joueuses si différentes. Jouer contre Steffi en finale, ajouté à l'exigence de gagner une fois Roland-Garros, a certainement éveillé beaucoup d'émotion en moi. J'avais le match en main. Je menais d'un 7 et 2 0. Avec le recul, je me dis «Qu'est-ce qui t'a pris?» «Qu'est-ce qui t'a pris?» «Das glaubt sie nicht, die Schweizerin, dass ihr eigener Ball im Aus gewesen sei. Treffen von Linienrichterin und Schiedsrichterin bringt immerhin hervor, dass da eine gewisse Unsicherheit herrscht. Aber an Lasser Ulrich bestätigt den Entscheid der Linienrichterin. Und das führt dazu, dass Martina Inghis ausgepfiffen wird. Und das sollte sie nicht tun. Das sollte sie nun wirklich nicht tun, Martina Inghis. Auf die andere Seite gehen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz im Tennis. Damit wird sie sich ganz bestimmt keine Sympathien holen, auch wenn es in dieser Wiederholung so aussieht, als ob der Ball tatsächlich gut gewesen wäre. Und das ganze Theater endet nichts daran, dass man beim ursprünglichen Entscheid bleibt. Jetzt kommt noch eine Verwarnung für Martina Inghis dazu. Gleichbedeutend mit dem Abzug eines Punktes. Das war's. Game, set and match für Steffi Graf. Wenn ich mich daran denke, Martina war in Richtung für die Verwarnung. Aber sie hat dann gespürt. Ich habe genau das gleiche gemacht. Ich habe auch eine Fierté. und ich habe mich verletziert. Und ich habe mich verletziert. Und ich habe mich verletziert. Wenn ich mich nicht verletziert, ich habe nichts zu tun. Und ich habe nichts zu tun. Und ich habe keine Lust, ich habe mich verletziert. Währends die Mère de Steffi Graf felicite sa fille, die Mère de la Ferdante amende sa fille sur le terrain. und ihre Tochter auf dem Platz zurück. Ich habe mich verletziert. Und ich habe mich verletziert. Und ich habe mich verletziert. mais je n'ai encore jamais eu un public comme vous. Jamais. Ensuite, on regarde en arrière et on pense « Je ne me suis pas donné à fond, je dois vivre avec ça maintenant. » Ce n'est pas un sentiment agréable quand on se bat contre soi-même. Bien que Stéphie Graff soit l'une des plus grandes joueuses de tennis du monde, on ne peut pas se débarrasser de l'impression d'avoir perdu parce qu'on est devenu négatif. « Martina, tu auras encore beaucoup de possibilités de gagner. Ne t'inquiète pas pour ça, s'il te plaît. » Les observateurs sont d'accord. À Paris, Inguis a perdu bien plus qu'un simple match de tennis. « Je ne dirais pas que c'était le tournant. J'ai eu d'autres occasions de remporter des grands chelèmes. » « Je ne sais pas. Ce n'était pas aussi important qu'on pourrait le croire. Quand on perd, on perd confiance en soi. C'est clair, c'est comme ça dans le sport. Aucune défaite n'est bonne. » Der grösste Schock aller Zeiten. Mit ihrem blonden, schwingenden Pferdeschwanz-Schnitt Dockic Martina in Stöcke. Es sah für die ganze Welt aus wie Paris Teil 2, als Martinas zerbrechliche Psyche von einer Qualifikantin in Stöcke zerrissen wurde. Hingis ist ohne ihre Mutter verloren. Zum ersten Mal spielte Martina Hingis ein Turnier, ohne dass ihre Mutter und Trainerin anwesend waren. Ich wollte versuchen alleine ein Turnier zu bestreiten und ich weiß, dass sie eine Jäuze ist. Wir wissen, dass sie eine Hümeur im Frühstück ist. Wir wissen, dass sie die Hümeur im Frühstück ist. si elle avait bien dormi. À ce moment-là, j'avais un plan et je pouvais accélérer le rythme en conséquence. J'ai toujours considéré ça comme un avantage. Et les problèmes que j'ai dû résoudre en tant que mère sont les mêmes que ceux des autres familles. À la puberté, les enfants veulent être autonomes, que ce soit le tennis, une autre école ou autre chose. L'évolution est exactement la même. À 18 ans, on finit par penser qu'on veut découvrir le monde et qu'on va y arriver tout seul. Mais pendant Wimbledon, j'ai réalisé que ce n'était pas possible. On ne peut même pas l'imaginer. Quand la journée commence, on se fait servir le petit déjeuner, on vient te chercher, on va s'entraîner, on joue son match. Et subitement, on se retrouve seul et on doit s'occuper de choses comme corder sa raquette, s'occuper du linge, etc. On est tellement occupés qu'on n'a plus d'énergie pour se concentrer sur le match. J'ai donc appelé ma mère et les supplié de revenir. Notre relation a toujours primé sur le reste. J'ai accepté ces décisions, que ce soit à l'époque de l'enfance, dans telle ou telle situation, ou aujourd'hui. Pour moi, notre relation a toujours été la chose la plus importante. On a fait une expérience qui n'a rien donné, alors on a continué comme avant. Pour la première fois depuis 1997, Martina Inghis n'a pas gagné de tournoi du Grand Chelem. En Australie, elle a atteint la finale, mais a échoué face à Lindsay Davenport. À Paris, elle a été éliminée en demi-finale, comme à l'US Open contre Venus Williams. Un grand article est paru dans un grand magazine sportif américain, ou un magazine de tennis. Les joueuses puissantes. Les sœurs Williams, Davenport, Céleste et Capriati étaient des adversaires coriaces, qui jouaient de manière très agressive et qui servaient bien. Pour moi, c'était de plus en plus difficile, aussi à cause de mon physique, de battre l'une après l'autre, trois de ces joueuses toutes en puissance. Elle n'a certes pas remporté de titre du Grand Chelem, mais Inghis a gagné à Kébiscayne. Elle a gagné neuf tournois sur les 20 jouets, personne n'a collectionné autant de trophées. J'étais toujours la plus régulière sur une saison entière. J'ai confirmé ma position de numéro 1 parce que j'ai toujours été dans le coup et que je n'ai jamais été éliminée avant la demi-finale. 87 matchs, plus 55 en double, personne n'a joué aussi souvent que Martina Inghis. À l'époque, au Masters à New York, au Madison Square Garden, seules les joueuses du top 8 se qualifient pour le tournoi. La balle de match, le dernier sursaut de Monica Celeste, la rédemption. Martina Inghis en larmes. Après sa victoire au Masters, elle a fondu en larmes. Des scènes qui rappellent Paris en 1999. Ici, ce sont des larmes de joie et même d'épuisement après une saison difficile. Cette année ne s'est pas déroulée comme je l'espérais. Donc, je me réjouissais d'autant plus de pouvoir ramener ce titre à la maison. C'était également ma confirmation en tant que numéro 1. Grâce à cette victoire, je suis restée numéro 1. Terminer l'année de cette manière fait toujours du bien. Ça fait du bien à tout le monde de terminer sur une victoire. J'ai bien joué lors des tournois du Grand Chelem. J'ai très bien joué. Je n'ai jamais perdu au premier tour, mais en finale, en demi-finale ou en quart. J'espère que l'année prochaine, je pourrai en gagner un autre. Au minimum. Martina Inghis a gagné contre Serena Williams par 6-2, 3-6 et 8-6. Le jour suivant, même pas 24 heures après, la prochaine Williams était prête. 6-1, 6-1. Pour la première fois, Martina Inghis réussit à battre les deux sœurs Williams dans le même tournoi. Ça a été pour moi l'une des plus belles victoires parce que j'avais réussi à battre les deux Williams l'une après l'autre et que j'avais atteint une nouvelle fois la finale. Être si près du but m'a aussi donné du courage. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Après les victoires contre les sœurs Williams, il me manquait peut-être du mordant. Je n'ai pas réussi à trouver l'énergie, la force pour jouer la dernière partie et aller jusqu'au bout. La traversée de Inghis sans victoire en Grand-Chlem dure maintenant depuis plus de deux ans. Deux ans et demi se sont écoulés depuis le dernier Grand-Chlem. Martina Inghis se trouve à un carrefour. Plus aucun titre de Grand-Chlem depuis près de trois ans et sa position de numéro un est sérieusement en danger. C'était aussi psychique. Elle a tout gagné sauf Roland-Garros. Elle n'est pas du genre à courir après les records comme le plus grand nombre de victoires ou autres. Elle a toujours voulu une vie à côté du tennis. On peut peut-être le dire ainsi. C'est devenu de plus en plus difficile de faire toujours un peu plus pour compenser les problèmes qui apparaissent avec l'âge. Les blessures sont souvent le résultat d'un surmenage. Lorsque physiquement ou mentalement on atteint ses limites, c'est de là qu'on se blesse. Martina Inghis doit céder sa place sur le trône du tennis de la WTA. C'est Jennifer Capriati qui prend la relève. Peut-être que cet arrêt a eu du bon. J'ai pu refaire le plein d'énergie. Soufflez un peu. Samedi dernier, trois jours avant le retour, Martina Inghis visite un foyer pour enfants des rues. Les enfants qui accueillent la célèbre joueuse de tennis se sont parés pour sa visite. « Du retour de Inghis, ils en profiteront aussi. Pour chaque partie que Inghis dispute, de l'argent est versé à des personnes dans le besoin. » C'était un programme de l'UNICEF, équipe engagée contre la pauvreté. J'étais avec Jacques Villeneuve, le pilote de Formule 1. Zidane et Ronaldo étaient dans l'autre équipe. J'ai essayé de faire des dons et d'aider sur place, d'aller là-bas et de m'occuper des enfants. Malgré l'extrême pauvreté là-bas, on sent la joie de vivre de ces enfants. Des expériences qui me faisaient parfois monter les larmes aux yeux. excitation chez les 80 élèves du Kinder der Flie de Lutisbourg, leur marraine arrive. Elle est jolie et elle joue bien au tennis. Et elle soutient le Kinder der Flie de Lutisbourg. « Je ne pensais pas que tu viendrais chez nous. Ma mère n'y croyait pas non plus que tu viendrais au Kinder der Flie. Tu es la première à comprendre ce que veut dire Kinder der Flie. Je veux dire par là que beaucoup de gens ne nous aiment pas trop. Que tu sois notre marraine, que tu danses avec nous, ça m'a fait très plaisir. » À partir de 1999, pendant 14 ans, elle a été la marraine du Kinder der Flie de Lutisbourg. Elle rendait visite aux enfants toujours avant Noël. La première fois qu'elle est venue, il y avait de la musique. C'était un peu la fête. Parmi les enfants, il y avait des frimeurs. L'un d'entre eux s'est montré très entreprenant. Elle s'est approchée de lui et lui a dit « Toi, ne fais pas le malin, viens danser avec moi. » Elle s'est avancée et a dansé avec les élèves. Elle était très proche d'eux. C'était pour moi magnifique de voir une personne au sommet devant laquelle même les plus hauts chefs d'État s'inclinent. Dans un cadre très intimiste. Avec des enfants qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. elle se sent forte, elle se sent fraîche, elle se sent prête à gagner. Vaincre une autre adversaire et décrocher une première victoire en grand chelème depuis trois ans. Elle a pu reprendre là où elle s'était arrêtée à 16 ans. À 16 ans, elle était la plus jeune championne olympique de tous les temps. C'est sur les cours de tennis qu'elle a retrouvé ses marques. J'ai le plus grand respect pour sa vision du jeu. C'est vraiment une excellente joueuse de tennis. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. On le sent des deux côtés. 6-6 au tie-break. Ball de match pour Inghis ou ball de 7 pour Capriati ? Ball de match pour Martina Inghis. Il ne reste plus qu'un point pour mettre fin à trois ans. Plus qu'un point pour se remettre de quatre finales consécutives de grand chelème perdu et enfin gagner à nouveau. Plus qu'un point pour, après la victoire en double hier, sortir victorieuse de la rencontre. Un point seulement. Un point seulement. Sa mère l'indique quelques centimètres de trop. Quant au tennis, on est plus invincible et les adversaires ont moins peur. Ils ne pensent plus « Oh non, je dois jouer contre Martina Inghis. » Maintenant, ils pensent « Elle va voir. » « On est ensuite allés dans les vestiaires. Il faisait environ 45 degrés. On avait l'impression qu'il en faisait 50. Mais je ne voulais pas abandonner. Ça ne se fait pas dans une finale de grand chelème. » « Ah, d'accord. » « Zwei match-pelle pour Jennifer Capriati. » « Je savais que c'était une chance qui ne se représenterait pas ou pas de Cito. » Ça atteignait un peu mon psychisme parce qu'en Australie, j'avais toujours eu du succès et que le titre était alors à portée de main. J'ai eu du mal avec ça. « C'est un petit peu de micro. » « On ne connaît jamais la réponse. On ne sait pas pourquoi les choses vont mal alors qu'elles étaient si grandioses auparavant. que se passe-t-il ? Pourquoi je ne m'améliore pas ? Pourquoi est-ce que je me laisse aller ? » « En 2002, j'ai eu une fracture de stress. De plus, j'ai eu des problèmes aux deux articulations du pied. Quand le corps n'est plus à 100% de ses capacités, on ne peut plus suivre dans le sport de haut niveau. J'ai adoré jouer au tennis et j'aime encore aujourd'hui. Mais je n'étais plus prête à me torturer physiquement pour atteindre le sommet. Cette force, je n'ai pas pu la mobiliser à ce moment-là. » J'aurais été content qu'elle joue jusqu'à 35 ans et qu'elle gagne encore des titres les uns après les autres. Ce n'est pas facile quand on gagne jeune et que tout à coup, on ne gagne plus. En plus, elle avait des problèmes physiques qui rendaient tout plus difficile. Mais j'ai vécu de très nombreux moments cools avec elle. Je lui en suis très reconnaissant. ainsi que pour ce qu'elle a fait pour le tennis en Suisse. Un sponsor avait invité Martin Engis à Saint-Moritz. Un tour en Bob A4 était au programme pour les invités. La première course de Bob de sa vie, elle était visiblement un peu mal à l'aise. Pas encore le début d'une nouvelle carrière, mais tout de même le début d'une nouvelle aventure. A l'époque, je ne savais pas comment ça allait se passer. J'étais contente, la pression était un peu retongue. Six mois ou une année sabbatique, tout le monde s'accorde ça une fois dans sa carrière. Pour moi, ça a duré un peu plus longtemps, presque trois ans. J'ai apprécié d'avoir plus de liberté durant cette période. Je suis sortie, j'ai passé deux hivers en un gadine, j'ai participé à des concours épiques, mais à un moment donné, ça ne suffisait plus. Les journalistes se précipitent sur la jeune Suissesse de 25 ans. Ça fait longtemps que Martina Inghis n'a plus vécu ça. Je deviens timide avec l'âge. Son retour ne serait pas une décision spontanée, mais une longue réflexion. J'avais de plus en plus de doutes sur moi-même. J'allais perdre mon rang et mon nom, rater le coche. Et à 25 ans, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je me suis dit, c'est maintenant et c'est sûrement pas encore plus. Est la nouvelle Martina Inghis déjà bien comme la nouvelle? Ou peut-être peut-être encore encore plus que la nouvelle dans l'Hat-Track dans les années 90. Les Hingis-Fans de Melbourne sont d'accord. Etats réalisant, c'est la réelle des Experten de la Leistungsstärke de l'Hingis. Martina n'est pas prêt, ce tournoir à gagner. Elle sera bientôt une très forte Gegnerin qui sera sûrement Kim Cléister. Kim Cléister jouait aussi en puissance. Génétiquement, oui, sans doute de naissance. Elle a travaillé extrêmement dur. Elle a fait preuve d'une classe exceptionnelle. Peut-être qu'elle a les gènes de son père, un footballeur qui était connu comme un briseur d'os. dans le classement mondial, j'ai réussi à me visser une nouvelle fois à la sixième place. J'ai gagné à Rome, à Calcutta et plus tard encore une fois à Tokyo. C'était impressionnant de voir à quelle vitesse elle avait pu revenir parmi les premières. En devenant physiquement meilleure, et elle s'était entraînée pour ça, c'était clair, Martina pouvait à nouveau décrocher un grand titre. Oui, j'espérais gagner à nouveau un grand chlème. Sauf que j'ai malheureusement échoué trois fois contre Kim Kleisters. Pour une raison ou une autre, elle était meilleure. Elle était finalement la meilleure joueuse. Ça m'a fait un peu mal, oui. Je doutais à nouveau de ma capacité à pouvoir gagner un grand chlème. Ça ne m'étonnait pas qu'elle ait réussi à se classer dans le top 10. C'est la meilleure tacticienne. Mais est-ce suffisant d'être numéro 6 quand on a été numéro 1 mondial ? À cause de certaines choses et pour des raisons privées, j'ai fait des compromis. Puis lors des tournois suivants, j'ai moins bien joué que ce que j'avais imaginé. de plus, je me suis de nouveau blessée à Miami. Je suis partie à Wimbledon pratiquement sans entraînement. Avec le recul, je me dis que je n'aurais pas dû jouer là-bas. Que s'est-il passé avec Inguis ? On a trop souvent vu de telles erreurs. J'ai perdu contre Laura Granville, contre laquelle je n'aurais pas dû perdre. Je n'avais encore jamais perdu contre elle. Ce n'était certainement pas super que je joue ici en premier lieu. Mais qui sait combien de Wimbledon j'ai encore devant moi ? Deux mois et demi plus tard, j'ai reçu une lettre. J'avais déjà fait mes bagages pour la Chine. J'ai eu un choc. Je ne comprenais pas du tout. J'étais dopée. Je suis soupçonnée lors du tournoi de Wimbledon en Angleterre d'avoir eu recours au dopage à la cocaïne. Je trouve ce soupçon tellement aberrant et monstrueux que j'ai décidé de faire cette déclaration devant vous. Inguis est visiblement sous le choc et lutte contre les larmes. Je sais que je ne me suis pas dopée et que je suis innocente. Je ne peux dire qu'une chose à ce sujet. J'étais sûre qu'elle ne s'était pas dopée. Non. Ça n'a pas de sens du tout. Lors d'un grand chelème où il y a plus d'attention et probablement plus de tests effectués, ce serait une idée plutôt stupide. Techniquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a détecté chez Martina une substance qui est produite quand on a pris de la cocaïne. Une quantité infime de cette substance a été détectée. J'ai lu le rapport de 40 pages. Plus tard, des joueurs ont expliqué un tel résultat par le fait qu'ils étaient allés dans une discothèque et qu'ils s'étaient embrassés. Et chez Martina, on n'a même pas trouvé 10% de cette substance. C'était un jugement complètement ridicule. Ça ne s'est pas passé comme on l'a présenté. Il faut que les gens le comprennent enfin. On a alors essayé avec Martina de prouver le contraire. On a engagé le meilleur expert dans ce domaine, un professeur de l'université de Jacksonville en Floride. Il était spécialiste des problèmes de drogue dans l'armée américaine. Il a constaté que dans les eaux usées de Londres ou dans l'eau du robinet on trouve des taux de cocaïne tels que cette substance se diffuse dans le corps quand vous vous brossez les dents. Il est devenu évident que c'était un cas de contamination. On ne peut pas délibérément ingérer une substance que l'on ne voit pas. Mais malheureusement, il y avait encore la règle à l'époque que de tels cas étaient automatiquement suivis d'une suspension de deux ans. Suite au jugement inéquitable dans l'affaire Martina, cette règle a été modifiée. Il n'y a désormais plus obligatoirement de suspension. Je n'ai pas envie dans les années à venir que ma vie soit réduite à un combat contre les autorités anti-dopage. Compte tenu de cette situation, de mes problèmes à la hanche et de mon âge, j'ai décidé d'arrêter de jouer au tennis. Néanmoins, elle est la plus grande sportive de tous les temps de notre pays. Il est extrêmement dommage que ça lui soit toujours reproché. Ça me préoccupe maintenant depuis 13 ans. Je me suis intensément plongée dans le sujet. Je me dis que l'une ou l'autre situation de ma vie aurait pu être comme ci plutôt que comme ça et que tout aurait pu tourner autrement. Mais je n'aurais probablement jamais la réponse à cette question. J'aimerais bien savoir, mais... J'étais dans une relation dans laquelle les choses commençaient aussi à s'effriter. Avant et après Wimbledon. Toutes ces raisons ont certainement conduit à ça, à mon envie de retraite. Je me suis demandé si tout ça en valait la peine. Premièrement, les performances n'étaient plus les mêmes. Ma vie privée n'a pas aidé non plus. J'avais un désir d'amour et je voulais me sentir en sécurité. C'est ce qui m'a manqué. Tout est arrivé un peu d'un seul coup. Ma vie était à ce moment-là un chaos. ça a été un tournant très dur dans ma vie. Dans mon monde de joueuse de tennis, j'avais été acclamée. Ça m'a été enlevé. D'un jour à l'autre, l'accès m'a été interdit. Même en tant qu'entraîneuse ou en tant que spectatrice. Ça a été les deux années les plus difficiles de ma vie. C'était le schwierigste jahr de ma vie. C'était le schwierigste jahr de ma vie. J'ai ensuite participé à des émissions de télévision. Ça me changeait les idées. C'était vraiment un premier pas vers un retour à la vie normale. J'ai alors commencé à faire un peu de coaching. J'ai joué en tant que légende dans des grands tournois. J'ai joué quelques matchs exhibition. Pas à pas, je me rapprochais à nouveau du monde que je connaissais. Quel a été le principal moteur pour tenter une nouvelle fois un retour ? La motivation principale est venue du coaching. j'ai coaché Sabine Liziki qui à Indian Wells avant le simple a voulu jouer un double avec moi. Ça n'a pas marché du premier coup mais une semaine plus tard on a triomphé à Miami. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais encore le faire. C'est vraiment dommage qu'elle se soit retirée si jeune du sport professionnel. après sa suspension après sa suspension pour dopage et la frustration engendrée elle est restée longtemps sans pouvoir jouer elle voulait sans doute prouver au monde du tennis qu'elle faisait toujours partie des grandes joueuses. après une si longue période six ans pour revenir en très peu de temps au meilleur niveau en double là il faut vraiment savoir jouer au tennis. son rythme et sa façon d'analyser le jeu sont très importants en simple mais encore bien plus en double. Je voulais évidemment gagner ce match encore une fois remporter une victoire en grand chelem ce qui n'avait pas été possible pendant longtemps. à ce moment-là ça me tenait vraiment à coeur. On avait de très bonnes chances on avait joué de très bonnes parties gagné des tournois mais les russes il ne faut jamais les sous-estimer surtout quand il s'agit de se battre pour une grande victoire. On était en retard dans le troisième set très loin derrière il commençait à se faire tard je crois qu'on a fermé le toit à 21h je disais en salle on est fort c'est notre moment c'est notre scène on va remporter la victoire la ramener à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, et c'est ce que je voulais, aussi à cause de la vie de famille. J'avais 37 ans et l'horloge tourne. En tant que femme, on voudrait... Je savais que c'était la bonne chose à faire pour moi à ce moment-là. La vie continue et maintenant, on a notre petit trésor. C'était en avril 2016. C'était en avril 2016. J'ai eu l'occasion, en tant que médecin de l'équipe, d'accompagner l'équipe de la Fed Cup. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Martina. On s'est ensuite revus de temps en temps les semaines suivantes. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Sous-titrage ST' 501 Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit le faire. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est ma lèvre. Tout tourne encore autour des médecins, des lèvres et des poupées. On n'en est qu'au début. Pour l'instant, c'est Elsa et Anna. Les reines et les princesses tiennent les premières places. Maintenant, on va encore décorer le petit sapin. Oui, lèvres, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...